Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Aujourd'hui je voudrais vous parler du sujet des disputes dans la fratrie. Dieu sait que lorsqu'on devient parent et qu'on a plusieurs enfants, on est obligé de gérer ça et ce n'est pas toujours évident. Des fois on est un petit peu désemparé, on ne sait pas forcément comment solutionner l'affaire. On a tendance à des fois chercher un coupable lorsqu'il y a une dispute, prendre la défense de l'un des belligérants. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Cela va même jusqu'à des fois confisquer l'objet de la dispute. Aujourd'hui on a des enfants qui sont pris de passion pour les Pokémon, et c'est source continuelle de conflits. « Tiens tu m'as bougé mon Pokémon ». Ils ont une sorte de cahier avec tous leurs Pokémon à l'intérieur, des pochettes plastifiées. Et comme ils n'ont qu'une pochette, ils aiment bien se les emprunter les uns aux autres. Et puis des fois il manque une carte Pokémon, ou il y en a une qui a été déplacée, etc. Cela peut être source de conflits. Ce qu'on a fait récemment, qui n'était pas forcément la meilleure chose, et j'y reviendrai dans la suite de la vidéo, c'est qu'on leur a confisqué l'empochette de Pokémon, parce qu'on était excédé, qu'ils se disputent tout le temps. On avait essayé de trouver une solution, et puis ils revenaient toujours au conflit, au clash. On était un petit peu fatigués avec ça, donc on se disait « Hum, on va être moins positifs sur ce coup-là, et puis on va faire une semaine de diète de Pokémon, et puis on reviendra avec des meilleures résolutions une semaine après ». C'est ce qu'on a fait, et ça a été le break Pokémon, si je puis dire. Par contre, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Pas forcément. Bon, on l'a fait, ça nous appartient. Voilà. Autre chose aussi qui n'est pas forcément très positive, c'est quand les enfants se disputent au sujet d'un objet, d'un jouet, c'est les forcer à partager, ou les forcer à jouer ensemble avec l'objet, ou le jouet, pardon, et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, si vous lisez des livres de parenthétés positives, tels que ceux écrits par Thomas Gordon, il y a déjà quelques décennies, mais qui sont toujours d'actualité, Faber et Maslich, et Isabelle Filiosa ou Jeanne Nelson. Il y a trois niveaux, on va dire, de dispute en général. Le premier niveau, c'est le niveau, numéro un, des chamailleries. Donc, là, c'est bon, les enfants se cherchent, les chamaillent, tout ça. Là, autant que faire se peut, il faut les laisser se débrouiller, tout seuls. Donc, ça leur donne de l'autonomie pour apprendre à régler un petit peu entre les problèmes. Et puis, en général, il n'y a pas matière à intervenir, tout simplement. Le deuxième niveau, c'est souvent en ce qui concerne les disputes. Là, ben, ça nécessite une intervention. Souvent, c'est résolu en cinq points. Premier point, ben, décrire la situation. Je constate que, ben, vous rentrez dedans ou vous hurlez après. Deuxième point, c'est d'écouter la version de chacun des enfants. Donc, chacun des enfants s'exprime, l'autre, si possible, ne dit rien. Troisième point, c'est de décrire et valider le problème. C'est vraiment ça, le problème entre vous, et de le décrire. Quatrième point, c'est de leur expliquer que nous avons confiance, en général, ça se passe bien, mais pas toujours, en leur capacité à trouver une solution pour arriver à une sorte de compromis. Et puis, une fois qu'on est clair entre nous, que les enfants sont clairs là-dessus et qu'ils commencent à chercher une solution, ben, c'est de quitter la pièce et de rendre leur autonomie et puis ils gèrent entre eux, tout simplement. Donc, ça, c'est, on va dire, le niveau 2 sur l'échelle, pas de Richter, mais de la parenté des positifs, des disputes. Troisième niveau, qui est, en général, pour des disputes récurrentes. Alors, c'est souvent le même sujet qui revient et puis c'est, en général, un petit peu plus violent. Ça nous arrivait, nous, alors bon, nos enfants, ils adorent jouer au Playmobil ou ils adorent tout ce qui est figurines de super-héros. Et pendant un temps, on n'avait que des disputes à ce sujet-là. Et bien là, il fallait vraiment des méthodes un petit peu plus pêchues pour régler ces conflits et puis trouver des solutions gagnant-gagnant. Parce que c'est ça qui marche, en général, que ça soit au niveau des enfants, des parents, dans nos relations avec le monde, etc., etc. C'est pour vraiment qu'on trouve des relations, des compromis gagnant-gagnant. Parce que s'il y a un perdant et gagnant, ça ne durera jamais. Voilà. Donc, en général, quand c'est vraiment des situations difficiles, dans ce cas-là, ben, il faut poser le crayon. On se réunit autour de la table, on sort le bâton de parole. Nous, c'est une hache indienne, c'est un tomahawk. Et puis, on va chercher des solutions ensemble. Donc, on n'a pas forcément la solution. Des fois, on l'a, mais il faut voir si ça serait la meilleure solution pour les enfants. Donc, en général, sur ce coup-là, quand c'est vraiment le degré le plus élevé, si je puis dire, du conflit, ben, premièrement, on décrit la situation. On fait notre tour de table, on décrit la situation. On rappelle les règles de la maison. Voilà. Déjà, on ne se tape pas. Déjà, on ne se hurle pas dessus. On invite, on fait un petit break, on fait un temps de pause ensemble. On explique le principe de rechercher une solution, en quoi ça consiste. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, loin de là. On donne la parole aux différentes personnes autour de la table. Donc, si les enfants, ben, c'est eux qui ont déclenché le conflit, ben, on écoute la version des uns des autres. Oui, ben, voilà, c'est Benjamin qui a fait ci. Après, quand c'est Autobaptiste, ben, voilà, il décrit la situation à son tour. Pardon, autour de Benjamin, ben, lui, c'est Baptiste qui a fait ça, etc. Donc, on écoute cette version sans les interrompre, avec le bâton de parole. On regarde également le ressenti de chaque enfant par rapport à la situation. Comment il se sent, il trouve ça injuste, il trouve ça inadmissible, il s'est senti trahi. Voilà, ils se sont projetés, ils se sont abandonnés, etc. Donc, tout ça, on regarde ça dans le détail. Alors, ça ne dure pas des heures, ça peut durer juste 15 minutes, et on s'assoit autour d'une table, puis on fait rapidement. Plus on pratique, de toute façon, plus ça va vite, après, tout simplement. On laisse la possibilité à chacun des enfants de réfuter la version de l'autre enfant. Donc, des fois, on voit, on est le héros de son histoire. Donc, Benjamin, ben, lui, il a toujours beau rôle dans le conflit, c'est lui le héros, c'est lui qui n'a rien fait, etc. Puis, des fois, c'est un peu Baptiste, donc voilà. Il faut aussi arriver à, c'est comme quand on a un crime, arriver à voir qui a fait quoi, qui a la responsabilité de telle ou telle chose. Non pas pour le punir, c'est pas ça, mais pour voir exactement ce qui s'est passé, et puis trouver une solution. Ensuite, chacun, ben, essaie de trouver des solutions, c'est une sorte de brainstorming, comment on pourrait faire pour plus se chamailler violemment là-dessus, ou se disputer violemment là-dessus. On élimine les solutions qui ne sont pas réalisables, mais tu sais qu'il y en a, les enfants ont une grande imagination. Ouais, des fois, ils voudraient que Super Nanny vienne à la maison. Ça ne va pas être possible. Et puis, on garde les deux ou trois solutions qui conviennent à tout le monde. Ensuite, on aide au choix final, on essaie de prendre une décision qui convienne à tout le monde, et puis que la décision soit juste. Après, ben, on fait un suivi, on applique la décision, et puis on vérifie. Puis si, dans quelques temps, ben, les choses ne changent pas, ben, on se réunit, et puis là, on fait que ça change. On fait un tour encore plus rapide, et puis on emplace des règles pour que ça change, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est un peu les trois niveaux. Chaméry, dispute comme ça, de temps en temps, puis dispute plus violente ou récurrente. Donc, voilà les solutions qu'on a trouvées à mettre en place. Alors, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Si vous lisez certains livres de parentalité bienveillante, voilà. C'est des auteurs très connus, et ça nous change la vie, on va dire, à ce niveau. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker juste en dessous. Ça nous encourage et ça nous fait très plaisir à chaque fois. Sinon, vous êtes libre, ou dans la foulée, vous êtes libre de recevoir notre guide des 10 outils des parents positifs, qui apparaît ici. C'est vraiment un guide qui a été publicité par plus de 700 de nos lecteurs aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui sera enrichi dans les mois à venir, parce qu'on découvre des nouvelles choses et puis on a envie de les faire partager, vous les faire partager, tout simplement. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. D'ici là, ne soyez pas forcément des parents parfaits. C'est compliqué d'être parfait, et puis c'est quasi impossible. Mais soyez des parents positifs et bienveillants. Voilà. À bientôt.